Et salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'Akiba Project. Aujourd'hui, on va faire l'ouverture d'une figurine, comme vous avez vu dans le titre. C'est un personnage très connu, que ce soit dans l'univers du jeu vidéo, ou bien maintenant dans la pop culture avec la série qui est arrivée sur Netflix. Je veux bien parler de Geralt. Alors, Witcher, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous l'expliquer avec un petit peu de contexte tout de suite, et après, on s'attaquera avec l'ouverture de la figurine. Qu'est-ce que Witcher ? Pour faire simple, Witcher, ou Vegmin en polonais, c'est une série de romans fantasy créée par l'auteur Andrzej Sapowski en 1990. La Pologne sort d'une période post-communisme, et l'auteur publia que deux tomes, nommés respectivement Le Dernier Vœu et l'Épée de la Providence. Et bien sûr, ça fut un succès immense, et continua sa saga avec cinq autres tomes, ce qui conclura, du coup, l'Épopée du Sorceleur en 1999. Les romans, par contre, arriveront beaucoup plus tard en France. C'est en 2003 que le premier tome sort, bien avant la production des jeux, qui arriveront quand même quatre ans plus tard. Et c'est en octobre 2007 que la firme CD Projekt sort le premier jeu de la trilogie, sous le nom de Witcher, qu'ils avaient récupéré la licence en 2000. Et CD Projekt, du coup, continua sa lancée avec un deuxième jeu qui fut exceptionnel, ainsi qu'un troisième qui, là, a propulsé cette série dans le rang d'un des plus grands succès internationaux et acclimé par la critique dans le domaine du jeu vidéo. Du coup, quelques petites guerres arrivent, du coup, entre les lecteurs et les joueurs, sur une question assez simple, c'est lequel média a propulsé Witcher. Moi, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais pour vous donner un peu le contexte, c'est que le jeu Witcher, ainsi que la saga en roman, est sorti durant la même année, en 2007, en Angleterre et en Amérique du Nord, ce qui a créé ce petit conflit. Et pour finir, c'est en 2019 que sort la nouvelle série Witcher, sur Netflix que tout le monde a dû regarder et tout le monde connaît, qui reprend le concept quand même de zéro par rapport à l'histoire des jeux ainsi que du roman, mais a quand même gardé ce côté esthétique repris du jeu vidéo. Et pour conclure, on peut dire que cette convergence des médias a été bénéfique pour tout le monde, que ce soit CD Projekt avec ses jeux, Andrei Sapovski avec ses romans et Netflix pour sa série. Et ça nous a aussi permis, à chacun, de connaître cette grande saga. Et c'est parti, on va s'attacher quand même maintenant à l'ouverture de la figurine. Je vais commencer comme d'habitude, avec l'ouverture de la figurine, en vous présentant tout ce qu'il y a autour de la boîte, s'il y a des descriptions ou autres. Ensuite, je vais passer à la présentation de la figurine, en vous montrant toutes les pièces qu'il y a à l'intérieur. Et après, je ferai un micro diaporama pour vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire avec la vidéo. Et puis après, on conclura. Donc, c'est parti. Voilà la petite figurine. Donc, boîte un peu plus épaisse que d'habitude, de 1 ou 2 cm. Après, la boîte est beaucoup plus petite. Forcément, il y a deux étages. Maintenant, ils font ça de plus en plus. Mais c'est aussi une pièce, on va dire, exclusive. Et il y a moins de pièces, moins de têtes, par rapport à toutes les autres Nendoloids. Donc, pour la boîte, on voit que c'est la 907. Donc, figurine 907 de Nendoloids. On voit le personnage, comme d'habitude, ici, dans le petit cercle. Ici, on voit la pastille EO exclusive. Donc, c'est une figurine qui était exclusive à Micromania. Donc, moi, j'ai pu l'acheter à un prix assez bas. Il est passé vite en promotion, bien avant la série Netflix. Et j'ai plutôt eu de la chance. Donc, on voit le logo Witcher 3. Donc, forcément, ça vient du... Pas de la série, ni du premier, du deuxième jeu vidéo, mais du troisième. C'est vrai que le troisième a popularisé le jeu comme vous avez pu voir durant l'intro. Donc, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de produits dérivés juste après. Sur le côté, comme d'habitude, on voit les deux personnages. Juste là. Donc, le personnage avec, ici, ses pouvoirs qu'il utilise. Et ici, l'épée en acier qui permet de tuer, on va dire, tout ce qui est ennemi humain. On voit ici le personnage avec tout ce qu'il peut faire, toutes les positions. Un peu comme d'habitude, ils font toujours ça. On a le petit... La petite pastille EO. Donc, ça, c'est pour le tout descriptif parce qu'ils sont obligés de le mettre quand une figurine n'est pas française ou autre. Ils mettent leur logo dessus pour avoir toutes les explications. Parce que la boîte est complète en japonaise. Et du coup, c'est vrai que pour nous, les Occidentaux, c'est quand même plus facile. Et sur l'autre côté, on a les dernières positions de Gérald. Donc, avec son petit nom, juste ici. En dessous, bon, rien de particulier. Le code barre, son nom. La boîte est assez sobre. J'aurais préféré quand même avoir autre chose que du noir. Mais bon, c'est toujours ça. Donc, voilà la figurine. Donc, on retrouve ici tous les accessoires et le petit livret. Donc, tout en japonais. Pas d'anglais. C'est dommage. Ils auraient quand même pu l'effectuer au bout de tant d'années. Mais bon, au moins, l'avantage, c'est qu'on peut voir s'il y a toutes les pièces et on voit comment utiliser le produit. Parce que c'est vrai que de temps en temps, c'est un peu compliqué. Du coup, hop, on va ouvrir tout ça. Ça va faire un peu de bruit avec le plastique. Donc, on va commencer avec le personnage juste là. Donc, c'est vrai qu'il est vraiment, vraiment très, très beau. Donc, la qualité de peinture, j'ai rien à dire. Ça peut arriver que les officiels aient quelques bavures ou autres. Mais pour celle-ci, c'est vraiment impeccable. On voit vraiment les mailles de l'armure. Tout est vraiment nickel. Au niveau des autocollants qui se trouvent... Enfin, autocollants. L'impression au niveau des yeux, il n'y a rien non plus. C'est vraiment une très belle figurine. Au niveau des yeux, les joints, tout ce qui est jointure, on ne voit pas. On va dire, il n'y a pas un trou énorme. Ça tient très, très bien. Comme on peut le voir avec la figurine, même les bras ne vraiment tiennent. Et ça, c'est le gros avantage. Parce que, de ce que vous avez pu voir dans les anciennes vidéos ou voire même en général, quand c'est de la non officielle, rien ne tient. Ou quand ça tient, c'est assez léger. Là, ça va. Tout tient. C'est de l'officiel, mais ça peut arriver que certaines pièces ne rentrent pas dans les trous correctement. Donc ça, c'est vraiment le personnage. Donc ici, on a le petit trou qui nous permet de mettre le petit support. Donc ça, c'est la petite chose. Ici, donc si on veut changer la tête, comme toutes les naines d'Holoïd, on a juste à retirer les cheveux devant. Et là, petite particularité, où, ici, on voit le petit tuyau là, la tête, et on a juste à tirer. Ça, c'est les petites dernières choses qu'on a dans les nouvelles figurines. Ça veut dire qu'on a déjà le support derrière la tête, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de le retirer, juste de retirer cette petite tête-là où vous voyez juste ici. Donc ça, c'est l'avantage parce que c'est vrai qu'avant, il fallait tout retirer et en général, c'est ça qui pétait. Que ça soit de l'officiel ou non, c'est très fragile. Au moindre mouvement, si votre figurine tombe ou pas, on peut casser ce petit embout directement à l'intérieur du trou qui se trouvait juste là. Et là, c'était la galère. Il fallait utiliser des outils ou autre. Donc voilà. Donc le principe est tout simple. Donc là, par exemple, on va utiliser une nouvelle tête. On la clipse juste là. On remet les cheveux de devant. Et voilà, la belle nouvelle tête de Gérald de Rive. Donc vraiment stylée avec les veines qui se trouvent juste là. Et donc, comme vous pouvez le voir, la finition est vraiment nickel. Donc ça, c'est vraiment la figurine de base. Donc ça, après, on va pouvoir voir tous les accessoires. Ici, on a les deux fameuses épées. Si j'arrive à les retirer juste là. Donc voilà, les deux épées, elles sont d'une finition vraiment nickel. Pareil, il n'y a pas de bavure. Toutes les couleurs sont vraiment très très belles. Même au niveau ici, les jointures, on n'en voit quasiment pas. C'est vraiment du bon boulot. D'habitude, même quand c'est de l'officiel, ça peut arriver. Ce n'est pas super super. Donc voilà, ça, c'est ces petites armes. Et on a quelque chose qui est vraiment stylé et que ça change un peu. C'est le bain. C'est celui quand vous commencez le début du jeu, on voit notre personnage, le héros à l'intérieur d'un bain. Et du coup, c'est vrai que ça fait penser à cette référence. Et du coup, vous avez juste à retirer la tête qui se trouve juste ici. la mettre à l'intérieur. Bon là, ça ne va peut-être pas être super au niveau de la tête. Mais voilà, donc ceci, ça donne ceci. Et quand on le pose, hop là, on ajuste. Ensuite, ah oui, c'est vrai qu'on a le support qui permet de le poser. Parce qu'ici, vous avez le petit bitugno. Mais voilà, à petit peu près pour le premier accessoire. Donc ça, c'est vraiment le début. Donc ça, c'est au-dessus. Et en dessous, on a un deuxième étage. Donc ça, c'est le petit support qui permet de faire tenir la figurine en normal. Quand il a ses épées, quand il fait ses pouvoirs ou autre. Donc, ce qui change un petit peu par rapport aux autres naines de l'œil, là, on voit le logo juste ici qui est vraiment super bien imprimé. Il n'est pas forcément mis droit sur le support. Bon, ça, c'est dommage. Mais bon, après, le personnage est dessus. Donc, de toute façon, ça ne se verra pas. Donc, on a juste à mettre ce petit support juste là, comme vous avez pu le voir. On a déjà le petit embout ici qui est directement mis à l'intérieur. Ça, c'est l'avantage. C'est qu'on n'est pas obligé de le retirer. D'habitude, ça se retire facilement. Là, ce n'est pas le cas. Vous êtes tranquille. C'est le gros avantage. Donc, on va regarder ce qu'il y a juste en dessous. Alors, on a ici, le support pour les épées qu'on va devoir mettre derrière. C'est à l'intérieur du petit trou qui se trouve juste là. Je vais essayer de vous montrer ça assez facilement. Comme toutes les figurines, c'est toujours compliqué de mettre les petits trous, les petites choses dans les trous. On va retirer la tête, mais je vous montre, c'est quand même assez simple. Voilà. Hop. Et hop. Donc, ici, vous avez tout ce qu'il faut est juste là. Et ça, c'est son gros avantage de cette figurine. C'est qu'on peut mettre les épées à l'intérieur. Hop. Et du coup, la deuxième. Donc, tout tient. Et ça, c'est un gros avantage. Regardez. c'est vraiment super bien. Tout est fait pour que tout rentre à l'intérieur. Et ici, vous avez le petit bitugno pour mettre hop là. Forcément, ça tombe durant la vidéo. Mais vous avez le petit embout ici à mettre comme ceci. Si vous voulez que ça soit plus facile, en général, c'est mieux de l'accrocher en premier. Visez directement. Et du coup, vous avez un trou. Hop. Et vous avez votre personnage juste là. Donc, tous les bras. Donc, dans celui-ci, c'est l'avantage. Tout est articulé. Ça veut dire qu'ici, là, vous pouvez le bouger comme vous voulez et vous avez une articulation. Ça, c'est l'avantage. Moi, je trouve que c'est bien. Ça permet de faire des poses plutôt stylées. Après, son désavantage, c'est que c'est quand même plus fragile qu'avant. Ça veut dire que vous allez toujours avoir la même main. Ça permet d'utiliser moins de mains pour la figurine. Donc, ça, c'est la petite chose. Alors, après, nous avons le support classique. Donc, ça, c'est le petit support qu'on trouve à chaque fois ou auquel on peut le mettre avec le petit bitunion que vous avez derrière et vous pouvez le placer comme vous voulez. Donc, celui-ci a un meilleur maintien. Par contre, c'est moins joli, je trouve. Après, c'est comme ça, mais il y a toujours le mérite d'être là avec l'autre support. Vous avez l'effet de feu qui se trouve juste là. Je ne sais pas si ça se voit beaucoup à la caméra, mais c'est transparent à souhait. c'est très rouge-rose mais en soi, il est vraiment, vraiment beau et vous avez juste à le poser sur le côté. Vous avez un autre embout au cas où, comme je vous ai expliqué, comme c'est très facile à casser, ils vous mettent un deuxième petit embout juste là, donc à mettre directement sur la tête. Ensuite, donc, c'est là que les pièces commencent à réduire. On a une main avec le jeu du Gwent qu'on retrouve dans le jeu mais qu'on peut aussi jouer avec un jeu approprié que ce soit sur PC ou autre. Donc, voilà la petite main qu'on peut changer et vous avez aussi les deux petites mains juste là. Hop, si on arrive à le retirer. Hop, et vous avez ces deux petites mains juste ici que vous pouvez changer. C'est ce qui permet de faire tenir les épées du personnage. Donc, voilà, on a fait à peu près le tour. Maintenant, on va passer directement au diaporama et on se dit à tout de suite. Et voilà, on en a fini avec cette figurine. Moi, personnellement, c'est peut-être la plus belle figurine que je possède au niveau des détails, au niveau des objets qu'il y a à l'intérieur. C'est vrai qu'on a pu le voir avec les petites photos au niveau des armes ou autre. Elles sont vraiment super bien finies. Après, ce n'est pas ma figurine préférée non plus. Celle que je préfère vraiment, c'est celle que j'avais faite en vidéo. C'est celle de Megumin de l'anime Konosuba que vous pouvez voir sur la chaîne. C'est la dernière vidéo que j'avais postée. Du coup, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche qui se trouve juste à côté, ce qui vous permettra d'obtenir tout ce qui est notification par e-mail ou via votre téléphone directement. Comme ça, vous ne manquerez aucune ouverture. Voir même autre vidéo de la chaîne Akiba Project. Et du coup, à la prochaine et portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada